Yves Neveu, pouvez-vous nous présenter vos fonctions ? Alors voilà, je dirige une entreprise de propreté et services associés sur le pays de Rennes depuis 21 ans, que j'ai créé tout seul, comme un grand, un petit peu par dépit, comme autodidacte. Quel a été votre parcours ? C'est un parcours un peu atypique, comme d'ailleurs les 85 collaborateurs qui sont dans l'entreprise, c'est peut-être aussi ça qui fait la particularité de l'entreprise, c'est que j'ai tendance à dire souvent que je n'étais pas faite pour l'école, ou plutôt l'école n'était pas faite pour moi, donc je suis rentré en apprentissage, et puis j'ai fait un peu mille métiers, mille misères, un petit peu dans le bâtiment et dans le social, pour finir à créer mon propre emploi au départ, tout simplement, et puis comme je dis souvent, monter trois marches, en redescendre deux, et faire ce qu'est devenu l'entreprise aujourd'hui. Comment votre expérience de travailleur social vous a-t-elle marqué ? En fait, je crois que de rencontrer des gens qui ont eu des accidents de parcours m'a fait miroiter des formes de similitudes sur le fait que je n'arrivais pas à comprendre l'école et le système en général, et l'envie de permettre, d'accompagner, de faire faire un bout de chemin pendant un certain temps à des gens, à des personnes qui avaient envie de s'en sortir, comme je dis, beaucoup de nos collaborateurs pourraient rester au RMI, et avec les aides des travailleurs sociaux, pourraient gagner plus que leurs voisins de palier, mais ils viennent chez nous. Et comme j'emploie souvent l'expression d'ATD Carmonde, la seule chose qui reste chez nos collaborateurs, c'est leur dignité. Et on tourne autour de ça. Ils sont dans certains marasmes sociaux, personnels, d'histoire, mais ils sont là tous les jours, à 4h du matin, pour nettoyer vos bureaux, le soir à 22h. Ils sont là tout le temps. Et donc, il faut les respecter, il faut les aimer. Après, on dit que c'est du paternalisme. Je ne sais pas ce que... Ça marche. En tout cas, ça marche. Et on fait des bouts de chemin ensemble. Alors après, il arrive que par rapport à leurs problèmes personnels, comme j'ai eu moi aussi dans mon histoire, ils redescendent plus que trois marches. Donc, ils quittent l'entreprise parce que c'est trop compliqué. J'ai une expression aussi, j'emploie souvent, je dis, ils ont une blessure qui est tellement profonde qu'ils n'ont pas suffisamment du restant de leur vie pour qu'elles cicatrisent. Et parler d'un emploi, d'arriver à l'heure, d'avoir un collègue qui les attend et un client qui les paye, c'est trop compliqué. Donc, on a fait une période. Et puis, ma foi, les gens retournent à essayer de gérer cette blessure profonde. Quel est l'éventail sociologique de vos salariés ? Alors, on a à peu près 60% de femmes, 40% d'hommes. Nous avons neuf nationalités différentes et nous permettons des parcours des collaborateurs dans l'entreprise. Donc, effectivement, quand je dis qu'il y a 85 écorchés vives dans l'entreprise, c'est des gens qui ont envie de changer. Et c'est à partir de cette base-là que nous essayons de faire un bout de parcours avec eux. Quelle est la place de la dimension spirituelle dans votre vie ? Quel est votre système de valeurs ? Et en quoi la dimension de la vie spirituelle ainsi que votre système de valeurs très humaniste influencent votre manière de gérer vos collaborateurs ? Je crois que ce qui influence, c'est le plus la réaction, être en réaction contre. J'aime être un provocateur, un agitateur, être borderline, comme je dis. Et je me considère des fois être dans un no man's land. Et le no man's land, il y a la frontière et il faut que la frontière, elle bouge. Et mon boulot, c'est de faire évoluer cette frontière et de faire évoluer les règles. Et c'est là où je me sens bien. C'est-à-dire dans ce no man's land, parce que toute ma vie, j'ai eu du mal à accrocher à une philosophie de vie, à une pratique religieuse. J'étais plus contre, donc j'ai certainement plus rejeté l'église que la foi, parce que dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui ont la foi et avec qui j'ai de très fortes relations. Mais bon, voilà, j'ai plutôt voulu être citoyen du monde. Et je crois que c'est ça qui a été mon moteur, mon modèle, un petit peu au fil de l'eau. C'est plus empirique qu'autre chose. Comment cette dimension autodidacte, borderline et un peu provocatrice va se manifester et va faire bouger les lignes aux commandes de cette nouvelle fonction qui est la présidence de la faculté des métiers ? Alors, j'arrive dans des instances où il y a des habitudes, où il y a des modes de fonctionnement et mon idée surtout, c'est pas de faire la révolution, mais c'est tout le temps de poser la question pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça ? Et en quoi l'objet final, le destinataire final, et en l'occurrence le jeune et l'entreprise, répond, ce que l'on fait répond à l'attente de ce monde. Le monde bouge, le monde change très très rapidement. Les entreprises changent, ont des attentes, ont des besoins, et les jeunes aussi changent. Les jeunes zappent, donc j'ai quatre enfants qui sont ados et adultes, et un petit peu d'expertise et d'expérience, on a pris beaucoup de jeunes en apprentissage dans l'entreprise, et c'est simplement de faire changer les lignes, faire changer les us et coutumes, et même s'il existe des référentiels, parce que le référentiel, on peut le contourner, on peut le faire autrement, et c'est une bonne excuse. Maintenant, mon boulot, c'est plutôt de dire et d'apprendre et d'accompagner le milieu enseignement, le milieu des décideurs, de dire que le monde a changé, et les choses ont changé. Si on ne le dit pas, et qu'on n'accompagne pas les gens au changement, il y a des blocages. Si on leur explique tout simplement qu'il n'y a plus personne à venir sur les bancs de l'école et que ça ne correspond pas, il n'y a pas d'entreprise à venir, à un moment donné, il faudra se poser la vraie question. Vous êtes très attaché à Rennes, que vous appelez souvent votre rocher. Comment percevez-vous le territoire breton ? Alors, effectivement, je suis très attaché à Rennes et à la Bretagne. Je me considère une beurnic, comme je dis. Bien que vous voyagez beaucoup. Alors voilà, j'aime beaucoup marcher, et nous partons souvent marcher un petit peu dans les montagnes à droite, à gauche. Et puis, j'avais un papa qui disait il faut sortir pour s'en sortir, et c'est vrai que j'ai une curiosité de nature. Mais alors, ce qui est extraordinaire dans notre région, c'est que géographiquement, elle se définit bien, puisque c'est cette contour de mer. Et puis, nous sommes des pionniers aussi. Ça, je l'ai découvert au fil du temps. Les gens sont partis, sont revenus. Et on a tous baigné un petit peu dans un milieu d'éducation des frères de Plou et Hermel, et que les gens sont aux droites, de gauche, chènes d'entreprise, autres. On a tous des valeurs fondamentales qui sont les mêmes. Et peu importe la façon dont on les aborde, à partir du moment où on considère que l'homme est au centre de la vie, et que... Moi, je crois en l'homme, j'ai foi en l'homme, je dis chez les citoyens du monde. Et donc, en Bretagne, particulièrement, on rencontre des gens très respectueux de la différence, très respectueux de faire ensemble, et de cette identité. Voilà. Alors, je crois qu'il y a des gens qui sont dans le milieu économique, au moins celui que je connais le plus, porteurs de valeurs fondamentales sur le fait que nos entreprises, nous ne pouvons pas les diriger avec des chiffres, mais ce sont bien des hommes et des femmes, et qu'il faut savoir les respecter, il faut savoir les manager de cette façon peut-être différente. Alors, je ne connais pas trop les autres régions en France, mais au moins en Bretagne, c'est comme ça que je le ressens. Dans le contexte du Grand Ouest, quelles suggestions pourriez-vous donner eu égard aussi bien à l'activité sociale, économique, culturelle, voire spirituelle, qu'est-ce que vous pourriez prodiguer comme conseil pour améliorer le vivre ensemble, pour que le vivre ensemble soit un mieux vivre ensemble ? Alors, je vais exprès employer une expression, chef d'entreprise, businessman, Bernard Angot, qui est responsable de la business school à Rennes, dit qu'il faut chasser en meute. Et je crois que c'est cela aujourd'hui, c'est-à-dire que demain, nous ne sommes pas des concurrents, nous ne sommes pas des différents politiques, mais voilà, on a une société qui bouge, on a un monde qui bouge, on a une économie mondiale très compliquée, très difficile, les rapports nord-sud, les problématiques d'environnement, et il faut le faire en intelligence. Et le faire en intelligence, c'est respecter la différence, et on peut faire ensemble les choses. Et effectivement, c'est la grande difficulté de notre monde en général, et en particulier en Bretagne, c'est que les milieux ne se mélangent pas, ou peu. Les médecins restent les médecins, les militaires restent les militaires, les enseignants, les enseignants, et voilà. Et c'est comment est-ce qu'on peut interpénétrer les choses en disant ce que tu fais, c'est bien, ce que je fais, c'est bien, et c'est complémentaire, et ce n'est pas mieux l'un que l'autre. Yves Neveu, Uniliver, vous remercie. Uniliver. Uniliver. Sous-titrage FR ?